Pour le pied, c'est là qu'on va pouvoir le peaufiner. Pour pouvoir le peaufiner, voilà ce qu'on va faire dans un premier temps. Je vais activer mon Create Editable Motion Trail. Et ce qu'il faudrait, c'est prendre un repère qui va être sur le personnage. Et là, idéalement, si jamais j'avais accès, par exemple, au joint, j'aurais mis un locateur au joint qui est là. Et ensuite, j'aurais fait un Motion Trail par rapport à ce locateur. En fait, je vais le faire. Vous savez comment avoir accès au joint, alors je vais le faire directement. Alors ça, ça va être la petite parenthèse. Et tant qu'à faire, on va pouvoir profiter du fait qu'on travaille en référence. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai sauvegardé ma scène, bien entendu. Je vais ouvrir la scène de rig que j'ai utilisée. Donc si je ne me trompe pas, c'est celle-là. Open. Et directement dans cette scène, c'est là que je vais faire des changements pour faire apparaître les joints. Donc eux, ils sont là, si je ne me trompe pas. Donc de là jusqu'à là. Donc là, ils sont tous là. Ensuite, alors je vais regarder d'abord ici dans Show. Ils sont bien activés. Parfait. Alors Windows, Attribute Spreadsheet qui est ici. Parfait. Ensuite, alors All et là Draw, D-R-A-W. Alors Draw Style. Donc je prends ça ici. Et zéro. Entrée. Et là, c'est en mode bone. Et là, maintenant, ça me fait apparaître les joints. Alors je vais regarder vite fait quelque chose par rapport à ça. Ok. Parfait. Comme ça, là, ça me permet de sélectionner ce joint-là. Est-ce qu'ils sont sous un layer ? Ça, ça serait bien d'avoir quand même les joints sous layer. Donc, ce n'est pas le cas. Alors je vais le faire. Alors je vais me créer un layer ici. Et je vais l'appeler joint. Alors je vais, ok. Je vais laisser le mot layer. Alors il y a une raison. C'est que si jamais le mot joint existe déjà ici. Ben ça, c'est la raison pour laquelle je préfère le laisser. Et là, je vais mettre joint. Ok. Donc là, c'est fait. Alors que j'essaye ça. Parfait. Donc les joints que je préfère activer ou pas. Et je vais sauvegarder ma scène. Donc ça, c'est ma scène de référence. Et là, quand je vais ouvrir ma scène d'animation. Alors la dernière, c'était jambes. Bon, en fait, toutes les scènes. Ben maintenant, je vais avoir accès aux joints. Et là, quand je vais recommencer à animer. Ben là, je vais cacher. Enfin, je vais mettre mes... Ben, je pourrais cacher mes joints ou les mettre en référence. Donc là, pour l'instant, je vais y avoir accès. Alors ça, c'est ce qui m'intéresse. Et là, je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Ok. Ouais, parfait. Ça, c'est l'idéal. Comme ça. Alors donc, je vais faire ce que je vous avais dit concernant le locator. Maintenant que j'ai accès à ça. Donc, je vais y aller avec une contrainte. Une contrainte de position de mon joint sur un locator que je vais mettre ici. Donc, je vais aller ici dans Create Locator qui est ici. Donc là, j'ai un locator qui est créé quelque part ici. Donc là, on peut le voir, il est là. Ensuite, je vais prendre mon joint qui est là. Le locator. Et là, Constraint Point. Donc là, j'ai fait une contrainte de position. D'ailleurs, je pense que j'aurais même pu prendre le joint en tant que tel pour mon Editable Motion Trill. Mais bon, ce n'est pas grave. Et donc, maintenant que ça, c'est fait. Là, mes joints, je ne veux pas qu'ils me dérangent. Donc, je les mets en référence. Je les cache. Et c'est là que je vais pouvoir aller dans Visualize. Create Editable Motion Trill. Alors, je vais dans les options. Un Reset. Là, que je regarde ici. Donc, ça m'a l'air d'être beau. Donc, parfait. Et là, on peut voir le tracé que fait ma cheville. Et c'est là que je vais pouvoir ajuster mes courbes. En fait, mes courbes. Soit mes courbes d'animation ou encore la courbe de contrôle. Alors, elle est où cette courbe de contrôle que je veux prendre ? Ok. Donc, elle est là. Donc, ça, c'est ce que je veux ajuster. Et dépendamment de comment j'ajuste, ça va changer un petit peu la forme que j'ai ici. Donc, on veut quelque chose de pas mal très arrondi. On veut éviter les coins comme ce que j'ai ici. Enfin, ou ce que j'ai là. Et c'est là que je vais voir comment je pourrais ajuster ça. Donc, ici. Là. Donc, ici, ça nous donne ça. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Alors, là, j'ai mon auto-key. Et là. Alors, ici, c'est là que j'avais décidé de lever pas mal. Et là, par rapport à ça, je pourrais décider de lever un petit peu plus. Donc, ça, si je lève ça un petit peu. Parfait. Alors, ça prend un petit peu de temps. Mais on peut voir que ma courbe échange. Parfait. Donc, là, je viens de diminuer un petit peu. Enfin, le rendre un petit peu plus rond. Ensuite, ici. Alors, soit je rapproche mon pied ici. Ou sinon, je pourrais faire des modifications peut-être ici. Alors que je regarde ça. Alors, je vais voir si par hasard, si je le recule au frame set plutôt. Donc, par contre, je trouve que ça va faire tendu si jamais je recule. Mais bon, c'est pas grave. Alors, si je prends la courbe qui est là. Et que j'essaye de reculer ça un petit peu plus. Ok. Donc, j'ai reculé. Donc, finalement, je vais le remettre. Ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Donc, si je vais ici directement. Et que je fais ma modification ici. Bon. C'est déjà un tout petit peu mieux. Si je monte ça un peu plus. Ok. Bon. Un petit peu mieux. Donc, ça. Là, j'ai un bel arrondi. Là, ça va ici. Alors, là, on arrive au frame 17. Et là, on va voir comment on fait retomber tout ça. Donc, ici. Ça va de ce côté-là. Donc, je fais... Donc, le pied recule. Et moi, je vais voir si je le fais. Alors, de toute façon, il va falloir qu'il recule quand même à un moment donné. Ok. Alors, ici. Alors, là, on va voir qu'est-ce que ça donne si je l'avance. Alors, je ne le descends pas parce qu'on avait vu pour la descente. J'avais fait en sorte que ça commence petit et que ça descende très très fort. Donc, du coup, je ne descendrai pas. Par contre, si j'envoie ça vers l'avant. Ensuite, au frame 19, ça aussi vers l'avant. Bon. C'est un tout petit peu mieux. Et là, boum. Parfait. Alors, là, le frame 17. Alors, lui. Le frame 17. Alors, je choisis. Soit je le recule un petit peu. Ou sinon, je vais au frame 18. Que lui, j'avance. 19. Bon. J'avance. Alors, c'est un petit peu mieux. Alors, là, si je vais... Alors, 14, on est là. 15, 16. Alors, si je monte un petit peu le 16, ici. Ok. Alors, ça, ici. Alors, lui, je vais faire le bas. Donc, 14. Ça, ça. Ensuite, on passe directement à ça. Là, on commence à descendre. Alors, je n'aime pas la descente ici par rapport à ça. Admettons que ça, c'est le sommet. Là, la descente que j'ai ici, elle est plus grande que celle-là. Donc, il va falloir que je change ça. Et que je mette ça un petit peu plus haut. Et là, au frame 18, là, je vais pouvoir descendre ça un petit peu, etc. Donc, là, j'ai, en quelque sorte, animé frame par frame pour obtenir ce résultat-là. Alors, ça, ça va être la trajectoire de ma jambe. Et une fois que je suis satisfait, c'est là que je vais copier l'animation sur l'autre jambe. Alors, pour la copie, on va voir que ça ne va pas fonctionner du premier coup et qu'il va y avoir des petits ajustements qu'on va faire. Alors, là, je regarde. Mon Create Editable Motion Trail, je vais l'effacer. Donc, Delete. Ensuite, le Locator, je pourrais l'effacer. Je vais le garder pour l'instant au cas où, si j'ai envie de repasser à travers ça. Mais sinon, à toute fin, je l'efface. Et là, alors, je vais prendre la courbe qui va être celle-là. Donc, ça, c'est la courbe du pied avec toutes ses clés. Et de façon à ce que ça loupe, il faudrait que j'ai toutes les clés. Alors, je vais regarder vite fait. Vu que j'ai une loupe de 20 frames, il faudrait qu'au moins du frame 1 au frame 20 que j'ai des clés. Donc, ici, j'ai le frame 20. Là aussi, c'est l'air d'être bon pour toutes les courbes. On commence au frame 0 et on s'arrête au frame 20. Donc, ça, je l'avais fait. Donc, ça, c'est correct. Et là, maintenant, je vais pouvoir copier tout ça. Donc, alors, je m'assure d'avoir le frame 20. Donc, je pourrais double-cliquer ici. Ensuite, bouton droit. Et là, je vais faire copier. Et une fois que c'est copié, c'est là que je vais sélectionner l'autre courbe, c'est-à-dire l'autre pied. Donc, celui-là. Donc là, il est sélectionné. Et là, quand je vais faire mon paste, je vais m'assurer d'être au frame 0 pour qu'il le fasse exactement au même endroit. Bouton droit, paste. Alors, quand ça marche, du premier coup, ce qu'on devra voir, c'est exactement le même mouvement au niveau des pieds. Donc, normalement, ce qui ne ferait pas de sens. Mais là, on a quelque chose qui n'est pas du tout bon. Donc, on aimerait que le pied au fond, qu'il fasse exactement la même chose que celui-là. Et quand ils vont faire la même chose, c'est là qu'on va pouvoir décaler. Alors, c'est là qu'on va regarder pourquoi ils ne font pas la même chose. Alors, si je regarde celui-là. Alors là, mon auto-kill est désactivé. Parfait. Donc, celui-là, on parle de la translation en Z. Et donc, en gros, là en ce moment, avec le translate Z de pied en avant. Et là, je vais prendre l'autre courbe. Ici. Alors, je pourrais regarder les valeurs. Alors, TZ vaut 35. Et lui, il vaut 35. Donc, il vaut 35, mais il n'est pas vers l'avant. En gros, ce qu'il va falloir faire, c'est l'envoyer ici vers l'avant. Pour qu'il ait exactement la même position que l'autre. Et quand je mets là, on peut voir que c'est aux alentours de mon 35 en négatif. Donc, ça veut dire qu'au niveau du rig, la façon dont le rigeur a fait son rig, c'est que pour ce pied-là, quand je vais vers l'avant, c'est du négatif. Alors que pour ce pied-là, quand je vais vers l'avant, c'est du positif. Alors, s'il avait fait ça de façon à ce que ce soit la même chose, ça nous aurait aidé. Et comme ça, au niveau de la copie, ça serait fait en claquant des doigts. Mais vu que le rig, il a fait de cette façon-là, il va falloir que nous, on ajuste nos courbes en fonction de ça. Donc, en gros, inverser la valeur qu'on a. Donc, je retourne dans mon graphe éditor. Ça, c'est pour le pied qui n'est pas bon. Et là, je vais Translate Z. Et ici, ce que normalement, ce que je devrais avoir, c'est à moins 35. Alors, voilà ce que je vais faire. En fait, normalement, tout doit être inversé. Alors, je vais sélectionner toutes les courbes. Ici, ça, c'est le champ où il y a les différentes valeurs. Donc, les valeurs pour chacun des keyframes. Je vais lui dire, prends-moi la valeur qui se trouve là et tu vas la multiplier par moins 1. Donc, si je fais 35 fois moins 1, ça nous donne moins 35. Alors, pour ça, je vais faire ça. En fait, c'est toutes les valeurs en ce moment qui sont sélectionnées. Alors, je vais faire fois. En fait, je vais utiliser l'étoile sur le pavé numérique, l'étoile. Ensuite, égal. Et là, je vais mettre moins 1. Et là, je fais entrer. Et là, il vient de tout m'inverser. Alors, je vais vous le réécrire ici de façon à ce que vous puissiez le voir. Alors, j'ai écrit ça. Alors, fois égal moins 1. Alors, je dis fois égal. En fait, c'est étoile égal moins 1. Et ensuite, j'ai fait entrer. Et ça m'a inversé tout ça. Alors, maintenant que c'est inversé, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Et là, on peut voir que c'est déjà plus intéressant. C'est-à-dire, ce n'est pas encore tout à fait réglé. Mais on peut voir que maintenant, les deux pieds ont le même mouvement. Alors là, je vais continuer. Et là, je vais essayer de régler l'autre problème. Donc, l'autre problème qu'on a, ça va être sans doute au niveau de la rotation. C'est-à-dire, si je prends ça ici et la rotation en X. Alors là, mon auto qui est désactivé. Et là, si je regarde, exemple, alors si j'essaye, exemple, le frame 10. Donc, j'ai 119 de rotation X pour cette courbe-là. Et l'autre, j'ai aussi 119. Alors, je vais essayer à tout hasard. Donc, celle qui est défectueuse, je vais tourner. Et si je tourne pour la voir comme ça, là, j'ai 243. Alors, ça ne sera pas forcément en négatif. Alors, quoi que c'est des rotations. Alors, si je mets moins 119. Ok, parfait. Donc, oui, ça me confirme qu'il faudrait que je le mette en négatif. Alors là, c'était à titre de test. Et là, maintenant, je vais ici. Et il s'agissait de les rotations en X. Et pareil, je vais utiliser ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc, c'est ça ici. Donc, je copie ça. CTRL-C. Alors, je pourrais l'écrire manuellement. Étoile fois égale moins 1. Donc là, je prends toutes les clés de ma rotation X. Ici, au niveau des valeurs, c'est là que je vais mettre mon code. Là, tout est inversé. Par contre, je vais faire un undo vite fait. En fait, ce que je n'aime pas du tout, c'est ici la forme de la courbe. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que j'ajuste ça. Alors, ok. Si je fais ça. Alors, si je fais un undo. Donc, avant, on avait quelque chose comme ça qui était beau. Et là, je fais un redo. Et là, j'ai ça. Ok. Donc, je vais en profiter pour ajuster mes courbes. Alors, ça ici, on veut que ça fasse ça. Et ça. Bon, ça, c'est bon. On va dire que c'est correct pour ça. La transaction Z. Alors, je vais regarder si... Ah, oui. Oui. Bon, j'ai la même chose. Alors, donc, je vais ajuster ça aussi. Si on essaie comme ça. Alors, en fait, il faudrait que j'ai à peu près la même forme que pour l'autre pied. Donc, je pourrais les regarder, les comparer. Donc, rotation en X. Et là, on va voir est-ce que ça va mieux. Alors, concrètement, oui, ça va mieux. Alors, mon cycle de course, il commence à avoir de l'allure. Et c'est sûr qu'au niveau des pieds, ils sont vraiment trop écartés. Et ça, on va pouvoir modifier ça par la suite. Alors, avant de se casser la tête avec l'écartement des pieds. Donc, je parle de ça de gauche à droite, etc. On va faire en sorte que ça ressemble à... Que c'est de l'allure. Alors, je vais remettre ça à zéro. Parfait. Et donc, c'est le deuxième pied. C'est-à-dire celui-là, le pied droit. Maintenant, que je vais retarder de la moitié de mon cycle. Mon cycle, c'est un cycle de 20 frames. La moitié, c'est 10. Donc, je vais le retarder de 10 frames. Alors, on va dans le graphe éditeur. Ensuite, je sélectionne toutes les courbes. Ah, ouais. Bon, elles sont... Avant de sélectionner, en fait, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que ça cycle à l'infini. Donc, infini et infini. Parfait. Maintenant, je peux prendre toutes les clés. Et là, ce qu'il va falloir que je fasse... Enfin, ce qu'il faut que je fasse ici. Il va falloir que je me mette à décaler tout ça vers la droite de 10 frames. Alors, soit je peux y aller manuellement en comptant. Alors, undo. Ou sinon, en étant précis, là, c'est le chantant. Et là, pour le temps, je vais dire cette fois-ci, plus égale 10. Et là, il vient tout décaler de 10 frames. Et là, si j'essaye ça, maintenant, je devrais avoir les pieds, le personnage qui court. Alors, c'est sûr que ça fait vraiment très bizarre avec les jambes autant écartées. Et c'est là que je vais pouvoir regarder mes références. Et en fonction de mes références, ajuster l'écartement des pieds. Alors, je vais y aller avec ce pied-là. On peut voir que je n'ai pas de keyframe au X. Alors là, je suis au frame 14. Donc, je vais le mettre ici. Donc, ça, c'est ma ligne du milieu. Et je vais le mettre ici. Et pour l'autre pied, ça... Alors, il va falloir que je prenne sa courbe aussi à l'autre pied. Ou carrément, j'aurais pu regarder la valeur pour voir qu'est-ce que ça donnait. Mais bon. À l'œil, lui, je le mets là. Donc, je suis juste curieux. Là, j'ai quoi ? J'ai moins 11. Et lui, j'ai moins 11, 676. Et l'autre... OK. Je vais mettre les deux à moins 11. Ça a l'air de donner la même chose. Moins 1, 1. Parfait. Et là, si je regarde ça ici... Donc, je commence à voir quelque chose qui a un petit peu plus d'allure. Alors, il y a quelque chose qu'un problème que je n'ai pas eu. Et au niveau... Quand je faisais les pieds, si jamais le personnage, il montait trop, il était trop haut, il n'y a rien qui m'empêche de prendre toutes les courbes en R, Y de mon personnage et descendre toutes les courbes, c'est-à-dire d'animation. Alors, je vais vous montrer ça vite fait pour que vous sachiez de quoi je parle. Enfin, j'ai R, Y. T, Y, exactement. Donc, je prends ça ici et je prends tout ça. Alors, je vais faire un save. Alors là, c'était les jambes. Parfait. Comme ça, je pourrais revoir ce que j'ai. Donc, en gros, quand vous faites les positions des jambes, si on regarde ici, donc si jamais, moi, ça ne me convient pas, c'est trop haut ou trop bas, je peux descendre l'ensemble et là, vous voyez ce que ça donne ou encore monter l'ensemble. Alors, c'est sûr que monter, ce n'est pas ce qu'on veut, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des modifications qui peuvent se faire. Donc, ça ici. Donc, il a toujours un up and down et il va nous rester les bras à animer. et il va nous rester les bras.